salut à tous et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on va voir google adsense a pas après avoir vu google adwords du côté des mythes pourquoi il faut utiliser google adwords on va voir le sens contraire le côté comment je peux rentabiliser et est ce que je peux rentrer viser mon site avec google adsense donc dans cette vidéo on va voir d'abord comment déjà on va implémenter google adsense et comment créer son compte déjà dans wordpress après on va voir un petit peu comment ça va se passer et après est ce que oui ou non on peut rentabiliser son site avec google adsense voilà un petit peu le fil conducteur de cette vidéo allez on est parti déjà tout de suite nous on va être rapide adsense c'est quoi c'est en fait tout simplement on peut rentabiliser son site via la mise en place de ces publicités il suffit de s'inscrire donc voilà un petit peu le principe on va avoir des bannières publicitaires sur site internet qui vont être mis en place par le système adsense quand dès lors vous avez mis le code adsense sur votre site internet vous bien sûr vous pouvez garder le contrôle des annonceurs qui passent sur votre site et retirer les gens qui vous intéressent pas voilà ok et google essaye au maximum de diffuser les pubs les plus rentables pour vous ouais là je mettrai un bémol là dessus mais bon pourquoi pas il essaye quand même voilà voilà un petit peu le principe je m'inscris je gère mes annonceurs il faut savoir que votre concurrent ne peut pas se retrouver sur votre site internet ça m'étonnerait enfin ça serait voilà vous pourrez très bien l'éjecter si vous si vous désirez alors attention la publicité que je vous montre là pour l'instant est surtout réservé à des sites qui tout simplement ont besoin d'une rémunération par rapport à contenu gratuit en général forum ou qui annuaire et site médias presse en général si vous regardez un petit peu les sites comme le monde l'express je sais pas moi l'équipe ils ont des manières publicitaires si vous allez sur adsense attention il vautra il faudra retirer votre ad bloc sinon eh bien ça ne marchera pas vous aurez des problèmes pour voir les pubs et dans le système adsense et bien sûr soit si internet si ça fonctionne ou pas on va passer maintenant du côté une fois que vous écrivez votre compte ça c'est pas très compliqué croyez moi un compte gmail vous suffira on vous demandera bien sûr arrive pour vous envoyer l'argent on vérifiera il y aura un petit vérification ils vous enverront un petit peu d'argent pour et devant le montant ça c'est ça c'est pas c'est pas très très grave par rapport à ça deuxième étape deuxième étape on va implémenter alors on va passer par annonce bloc d'annonce voilà apprend l'annonce display on va avoir ici et on va faire créer voilà tout simplement alors je dois attribuer un nom voilà créé c'est pas très compliqué et là vous allez avoir ce bout de code ce bout de code sera évidemment à prendre copier et on ira le coller en fait dans alors moi j'ai un plugin qui s'appelle tout simplement quick adsense voilà on fera un setting dans quick adsense très simple à gérer il suffira de copier coller ici la partie convient de d'aller copier et d'enregistrer alors pourquoi on peut avoir des positions adsense 1 2 3 4 etc 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 alors et vous pouvez gérer bien sûr si vous voulez mettre sur les postes ou les pages vous décidez vraiment où vous voulez mettre un petit peu pouvez gérer un et catégorie si la home tout tout est gérable alors par contre l'évolution de adsense ne vous oblige plus à mettre autant de code que publicité vous voulez avoir sur le site internet maintenant le système va gérer les blocs d'annonce par rapport à la page donc au final on n'a plus besoin d'en mettre 2 3 4 5 en fonction de où vous voulez mettre sur votre site vous mettez un seul bloc et un bloc va générer directement les pubs aux meilleurs endroits voilà tout simplement donc ça c'est ça c'est déjà un avantage et depuis déjà quelques années les publicités qui sont mis en place au sein de adsense son responsable design c'est à dire qu'ils vont s'adapter à l'écran de votre internaute donc s'il est sur smartphone il aura une pub un spécial smartphone au niveau de la taille et s'il est sur un pc il y aura bien sûr cette haïla pour ça ça c'est clair donc ça ça s'est fait on va dire qu'à peu près la mise en place il va envoyer un vote et à peu près faudra attendre entre 24 et 48 heures pour que les annonces commencent à s'afficher dès lors que évidemment votre internaute n'a pas de adblock alors si au cas où vous voulez vraiment rentabiliser votre site je vous conseille d'utiliser un autre plugin qui est en fait le adblock blocker qui est un des plus simples en adblock alors si quelqu'un en a d'autres un des plugins qui n'hésite pas en discuter dans les commentaires je suis assez ouvert sur le principe en tout cas j'ai trouvé assez simple à faire fonctionner on le met en défaut en redirection on crée en fait une page de redirection et quand ça va bloquer les gens qui arrivent avec des adbocs bah oui parce que si vous mettez des pubs et que au final vous offrez un contenu gratuit et que vous les rentabiliser si vous mettez pas les anti adblocs au final les gens utiliseront votre contenu gratuitement vous avez fait après c'est un choix c'est un choix éthique morale si vous voulez pas de plus vous n'avez pas de pub je vous oblige pas mais là évidemment vous avez donné la pub enfin vous avez donné excusez moi du contenu gratuit donc vous essayez de rentabiliser alors c'est cette partie là qui est qui est important à comprendre et à vous montrer qui est quand même assez important c'est quand vous aurez fini donc de générer votre code on va passer maintenant à la page est ce que ça rapporte de l'argent alors oui ça rapporte de l'argent mais si vous pensez aussi attention ça c'est la grosse nouveauté 2019 il va falloir maintenant rajouter un petit bloc là qui vont vous vendez déjà alors ça voilà c'est ça exactement voilà ce petit bloc en fait qui existe donc il va falloir télécharger ce ce point txt et le mettre au sein de la racine de votre nom de domaine donc chaque compte à un compte un fichier texte en fait propre et donc vous pouvez voilà être sûr et certain de gagner de l'argent dès lors que vous mettez en place à alors c'est assez rapide au niveau de la détection ce qui est ce qui est quand même assez avant avantageux et comme ça bah en fait c'est pour alors ça serait d'une nouvelle nouvelle norme voilà qui sont arrivés au niveau de la publicité alors sur ce sujet vous pouvez très bien avoir plusieurs sites internet par contre adsense vous ne créez pas autant de comptes adsense que de sites internet sinon vous en finissez plus il suffira de créer un compte et vous pouvez gérer plusieurs sites internet au niveau des adsense et c'est ce que je fais alors voilà maintenant trêve de bavardage et nouveautés en 2019 est ce qu'en 2019 ça rapporte ou pas adsense alors clairement clairement on a donc les perfs ici comme vous pouvez le voir à droite à peu près donc avec quinze mille pages vues sur les vingt-huit derniers jours ça me rapporte grosso modo 3,25 euros le rtm qu'est ce que c'est que le rtm le rtm en fait c'est leur venu par mille il ya qu'en fait à chaque fois que je montre mille bandeau publicitaire mille pages excusez moi plutôt où là j'ai fini à mille pages publicitaire et bien j'ai trois euros 25 pour moi alors ça c'est mon revenu net sachant que adsense est à peu près 68 32 70 30 c'est à dire 70% pour vous 30% pour eux donc là ça c'est votre revenu net les 3 25 ok alors faisons un peu de calcul maintenant est-ce que aujourd'hui ça vaut le coup ou pas alors c'est comme un peu le drop shipping que je vais parler dans les dans les futurs vidéos qui arrivent parce que je vous ai prévu des futurs vidéos ça comme je dis ça a marché ça a marché jusqu'à peu près 2007 2008 la publicité en lien sponso ou en bannière a marché depuis c'est une catastrophe c'est une catastrophe et les prix ont énormément chuté donc vous allez me dire oui mais attendez moi j'ai la solution je vais faire venir beaucoup de monde sur mon site grâce pourquoi pas à du adwords et comme ça je vais rentabiliser mon site internet erreur sur adwords vous aurez à peu près un clic autour de 1 euro alors que vous aurez une rentabilité à peu près de à les 0 0 10 ou si on fait du display en fait c'est généralement le réseau display là donc c'est pas le clic donc on est à peu près à 0 10 0 5 0 10 centimes c'est pour ça que le rpm est de 3 25 pour 1000 vous imaginez un peu le truc donc ne pensez pas qu'en essayant de récupérer du monde via adwords ou via du display que vous allez pouvoir gagner de l'argent par rapport à ça non ça vous coûterait en fait beaucoup plus cher d'arriver à acheter en fait votre trafic pour gagner de l'argent donc la rentabilité nul et au contraire vous allez plutôt payer google que plutôt vous gagner de l'argent et là c'est une catastrophe quelle est la solution maintenant bien la solution ça va être un de vérifier vos annonceurs qu'est ce que vous avez comme annonceurs sur votre site internet de virer ceux qui sont peut-être pas intéressant pour vous premièrement et deuxième chose aussi intéressant c'est pas de travailler votre référencement naturel pour gagner en trafic et ainsi arriver à rentabiliser donc en fait grosso modo si vous faites pas à peu près 1 million j'ai bien dit 1 million de pages vues par mois bas grosso modo ça vous rapportera pas 1 million 1 million va faire à peu près du 3000 à 4000 euros par mois sans compter bien sûr tout ce qui est et récit et charges sociales donc ça vous reviendra à peu près allez on va dire à 1500 entre 1500 et 2000 euros charges retirées donc je me répète ça va faire un million de personnes en fait de pages vues par mois ce qui est quand même très important ça correspondrait à peu près à un site qui fait 500 mille visiteurs par mois en ayant deux pages vues ou si vous avez un gros site et beaucoup visiter ça ferait à peu près allez on va dire peut-être aller 300 mille pas 300 mille visiteurs avec un vrai mais ne cache pas de quatre pages vues après à peu près un million de là vous seriez à peu près à ces niveaux là donc 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 la rentabilité aujourd'hui de adsense est pas du tout bonne clairement il vous faut ça va vous permettre peut-être de gagner de l'argent pour rembourser l'hébergement pour rembourser peut-être le nom de domaine à la rigueur mais c'est pas ça qui va faire une fortune si vous faites un petit site avec peu de trafic alors quels sont les systèmes alternatifs et ça j'en parlerai dans les futures vidéos ça va être soit l'affiliation soit de l'achat vente de par exemple de contenu ça c'est possible soit aussi pourquoi pas d'autres systèmes de liens sponsorisés au sein de de adsense voilà donc vous voilà un petit peu l'état des lieux alors ce bien sûr et c'est là où je vais faire une petite synthèse et une conclusion à cette vidéo ceux qui vous disent que fait un blog et gagner de l'argent c'est formidable et c'est magique non je suis désolé et je viens de vous le prouver à l'instant et là encore c'est une grosse rentabilité que j'ai par rapport à ça si je vais sur un autre compte là je suis en train de zapper dessus en deux secondes je suis exactement à 0,88 le rpm donc 0,88 rpm ça voudrait dire en fait que là il faudrait que je fasse quasiment quelques 10 millions d'un flux pour commencer à gagner de l'argent dessus donc non clairement c'est quand même le rob shipping c'est un peu le miroir aux alouettes et adsense vous permettra de effectivement de rentabiliser ce que je disais tout à l'heure l'hébergement de votre domaine mais pas plus à moins et là c'est tout le mal que je vous souhaite de faire du million de pages vues tous les mois et là effectivement il y aura déjà un début de rentabilisation à vous maintenant de travailler sur le contenu de votre blog sur votre travail de référencement sur vos liens et en général bas sur tous les les leviers d'acquisition que vous pouvez avoir les sociaux meeting et j'en passe et bien je vous remercie de m'avoir suivi si vous avez besoin de questions sur le sujet n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si c'est pas clair voilà celui que je répète un truc si vous êtes des idées de plugin sur wordpress ou d'autres ou jumla par exemple ou d'autres n'hésitez pas aussi à le mettre en commentaire et puis si vous avez aimé liker partager abonnez vous c'est super sympa et je vous dis à la prochaine vidéo ciao bye